Quand vous allez à l'école, la plupart des parents disent à leur enfant « Soyez le numéro 1 ! » Et si cet enfant devient le numéro 1, qu'est-ce qu'ils sont les autres 30, 40 élèves qui sont dans la même classe ? Des perdants. Donc, ça voudrait dire que l'enfant va avoir de la joie s'il y a des perdants. C'est un mécanisme qui commence à se créer. Ça veut dire qu'avoir de la joie avec la misère des gens, ce n'est pas de la joie. Ça n'arrête pas là. Au plus qu'il reste le numéro 1 et qu'il grandit et qu'il devient adulte, il ne peut pas être le numéro 1 surtout. Donc, il y a la frustration qui va venir. Il y a la jalousie qui va venir. Et il arrive à avoir un bon poste. Et il voit un concurrent potentiel. Il va faire en sorte de le mettre de côté. Par tout le monde.